Inspire, expire, inspire, lentement, profondément. Je flotte dans un univers irréel, nimbé de bleu. Je me sens léger, comme une plume balottée au gré des courants. Le silence me cerne de toutes parts, ou plutôt un bruit diffus et étouffé, qui vient de partout et nulle part à la fois. Est-ce que je suis en train de rêver, ou pire, est-ce que je suis mort ? Non, bien entendu. Mes gestes sont lents, lourds, malgré la légèreté que mon environnement me fait ressentir. Pourtant, ça ne me gêne guère, synchronisé que je suis, avec le rythme de ce pays où le temps semble si différent de ce que j'en connais. Inspire, expire, inspire, lentement, profondément. Même cette expérience si anodine que l'on n'y prête plus attention au quotidien, prend ici un sens tout particulier, où chaque variation devient capable de changer notre évolution dans ce milieu si étrange. Perdu dans cette immensité profondément bleue, je m'attache au détail du décor, où chaque recoin semble, quand on y jette un coup d'œil, grouiller d'une vie foisonnante et étrange, protéiforme, chatoyante et bigarrée. Nul parcelle stérile, que ce soit sur les rochers ou sur le sable. Végétaux et animaux y ont colonisé chaque niche, chacun à sa place dans cette danse qui se joue au gré des va-et-vient des courants. Ces petits instants d'éternité seront toujours trop brefs pour ce pauvre visiteur qui doit partir. Faute d'être de ce monde et de ne pouvoir y évoluer librement. Gardons donc gravées en nous ces images de cet au-delà bleuté, aux règles si déroutantes. Inspire, expire, inspire, lentement, profondément.